Hey, bonjour et bienvenue au Figuro Geek Show! Et cette fois-ci, c'est notre spécial de Noël. Donc, ho 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 ho! C'est parti! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Et since we've no place to go, les murs vont être lâches comme ça! On va être plus drôle de ma maison, plus drôle de mes amnes! On va être super impressionnant! Merry Christmas! Ok, ça va être spécial de Noël à ce soir-là. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Plein de s***! Ah oui! On a deux galops. Et puis, on laisse pas d'alcool, regarde! Mais j'ai mes oreilles! Oui, c'est ça! Ah oui! On est à l'Atelier du Père Noël! Oui, oui! Pour travailler! Oui, c'est bon! Il fait froid à l'Atelier du Père Noël, donc j'ai mis mon chandail à manches longues, raillies et bleues. Voilà! C'est vraiment chaud! Oui! Voilà! Donc, on voulait parler, dans le fond, de plusieurs aspects de Noël. Et puis, sur notre beau pavot bleu. Et puis, on va commencer, dans le fond, avec les origines un peu de Noël. de Noël, de Noël. Donc, on va commencer. Ah! 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 Je ne veux pas me dire les jeunes de Noël. Ouais, toi aussi! Oui! En fait, c'est! Bien! Moi, ça m'intéressait, parce que, ce que j'avais, euh... lu, de... ou entendu du Père Noël, c'est que, dans le fond, c'est plusieurs choses, t'sais! Oui, c'est ton titre de bien des affaires! Ça, on dirait que personne, c'est exactement... Bon. C'est gros! C'est gros mix! C'est un peu comme le roi Arthur, c'est le ranger de bien des affaires, mais... Ouais! C'est parce que dans à peu près tous les pays du monde, il y avait un genre de personnage qui dans le temps, à peu près dans le temps du mois de décembre, apportait des présents aux enfants. Ces affaires-là, c'est comme l'Halloween, c'est quasiment tous nés de fêtes païennes, qui ont été mélangées à plein d'autres affaires. Qui n'aurait pas été appris par la religion chrétienne. Ben oui, c'est ça, exactement. On peut dire que, dans le fond, Noël, c'est une fête fondamentalement chrétienne. Mais, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été prise en possession par les chrétiens. Oui, comme on l'entend, c'est pas chrétien. Oui, c'est ça. Parce que oui, le 25 décembre, si je ne me trompe pas, c'était comme la naissance d'un petit Christ. Le 25 décembre. C'est quoi ça? Le petit Christ est né le 25 décembre. Sauf qu'en réalité, si c'est pas vrai, mettons que je dis que je ne crois pas à ça, à Jésus et tout. Je m'asculs si j'en ai de fisc. Jésus, on t'aime! Le 24 décembre, en même temps, c'est la journée la plus courte de l'année. Et c'est ce qu'il appelle le solstice d'hiver. Et donc, dans l'ancien temps, avant même l'époque du petit Christ, il y avait déjà des célébrations pour marquer le retour du soleil. Et puis ça, ce qui s'appelait Sol Invictus ou quelque chose comme ça. Qui était le retour du soleil et du beau temps. Fait que les gens, dans ce temps-là, ils pouvaient donner des statuettes de dieux païens aux enfants. Ça commençait à délever des cadeaux. Oui, c'est ça, exactement. Puis je lisais aussi, c'était sur Wikipédia, j'ai lu ça, je ne sais pas qui a écrit ça. Mais comme quoi, pour célébrer justement le retour du soleil et tout ça, les gens plantaient, ils se mettaient plus de plantes à l'intérieur de leur maison. Donc tout ça, des lières, du gui, puis de la peau guilière. Donc, à l'origine, c'est ça, on sentait que c'était vraiment la fin du cycle infernal de l'hiver. Oui, 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 le retour des... Puis, ça a été récupéré après ça. Bien, c'est ça. Donc, on s'entend que, surtout en Europe, dans le point du 5-6 décembre, il y a la Saint-Nicolas qui est célébrée. Il était un personnage dont je ne me souviens pas exactement. Il y avait Saint-Nicolas quelque chose comme ça, mais... Nicolas Demir ou de je ne sais pas quoi. Oui, oui. Il y avait-tu la barbe et tout le paquet? Bien, je pense que oui, mais dans le fond... Non, c'est ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui célébraient cette faille-là, même, tu sais, quelques, mettons, on va dire au 15e, 16e, 16e siècle ou tout ça, qu'eux, justement, ils portaient une grosse barbe comme pour se célébrer. Un peu comme aujourd'hui la représentation du Père Noël. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire que le Père Noël, aujourd'hui, est inspiré bien gros physiquement et visuellement du... Saint-Nicolas, de Saint-Nicolas, du personnalisme, c'est ça. Et c'est Coca-Cola. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, le Père Noël, quand on le connaît. Ben, mais... J'aurais dû m'emmener une bouteille de Coke comme chose, j'en ai pas eu pour penser. Ah, dans le temps de Noël, il en sort toujours un, d'ailleurs, avec Jean-Pierre. qui a fait ce personnage-là. Ouais. Il était basé, probablement, sur Saint-Nicolas. Oui, parce que ce qu'il disait, moi, ce que je lisais auparavant, c'est que, dans le fond, ce personnage-là était un peu importé par des immigrants new-yorkais. Donc, tu sais, quand il y en a qui disent que le Père Noël peut être en partie américain, c'est un peu vrai parce que c'est souvent des immigrants européens qui ont, quand ils ont immigré ici, ben, dans le coin de New-york, tout ça, aux États-Unis, qui ont importé de leur tradition, dans le fond. Puis, avec eux autres, ben, il y avait justement la Saint-Nicolas. Il y avait d'autres des fêtes. Je sais pas, des fêtes païennes, ou peut-être pas, là, en 1804, mais... Tu sais, ils prenaient qu'ils sacrifiaient du monde. Non, 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 mais pas à ce point-là, mais je veux dire, de célébrer d'autres dieux que... Oh, oui! Pour moi, des pratiques archaïques, là. Ben, encore là, là. Tu sais, moi... Ben, c'est parce que moi, personnellement, je trouve pas ça plus archaïque de prêcher plusieurs dieux païens que de prêcher un seul dieu chrétien, catholique, tu sais, ou musulman, ou... Personnellement, je vois un culte aux dieux de l'Olympe depuis la naissance. Oui. Et... Voilà, Zeus. Zeus, quoi? Zeus, c'est peut-être... Ouais, peut-être à dire, c'est sûr. Moi, c'est... Ok. C'est un paillier. Et... Kratos? Non. Kratos, mais là, ouais, c'est... The God War. Ouais, mais là... Lui, c'est parce qu'il va pas tout de suite. Zeus? Ben, non. Mais... T'es les dieux, t'sais, moi, Chris. Ben, bref. Donc, c'est ça. Fait que... Ouais. C'était pas mal ça. Moi, je... Je voulais juste revenir en arrière parce que... C'est important de savoir... Tu sais, le personnage avec la grosse sucre rouge, le gros badonnant, puis tout ça, c'est principalement, c'est s'inspirer des histoires américaines qui viennent, eux, de l'histoire européenne. Et des bouteilles de coke. Ben, oui, c'est ça. Exactement. Euh... Et voilà. Ben, il y a une autre affaire aussi qu'on devrait parler dans les origines, c'est l'histoire de Scrooge. Parce que c'est quand même assez vieux, puis c'est un... On s'entend que le conte de Noël, d'ailleurs, on en parlait tantôt dans les films, il y a eu environ 50 millions de versions filmées de cette histoire-là. Ouais, ouais. Euh... Qui est un classique de Noël. On s'entend que l'histoire de Scrooge, là, c'est quand même une histoire de... C'est quand même... Oui, c'est bon. Mais... Chris, là, puis... Qui est un mort. Qui est un mort. Qui est un mort, un côté. Puis là, justement, qu'il découvre l'esprit Noël, puis il devient... Un mort et un social. Et puis, ni plus ni moins, il regresse, comme quand il était plus jeune, parce qu'il était plus jeune, il était carré. Mais la vie, là, comme rendu à mort, puis bon... C'est sûr. Fait que cette histoire-là, qui date quand même de 1843, ça a été écrit par Charles Dickens, qui... C'est ça. Qui est... Puis là, après ça, ben, il y a eu une innombrable version de cette histoire. Traduit en français en 1857. Et voilà. Merci, Montréal. Par, euh... Je pense que c'est la... Hachette. Oui, oui, oui. Gachette Hachette. Hachette. Plus Hachette. Non, la Gachette, c'est un groupe punk. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, on avait... Oui, on avait... Oui, on avait... C'est vraiment ampli point, en plus, un pilier. T'sais, moi, c'est... T'sais, moi, c'est... T'sais, ça fait que ça compte-là, justement, du compte de Noël, Charles Dickens, que j'ai le revient, t'sais... Oui, t'sais, il prend... Il y a beaucoup de valeur, justement, chrétienne, là-dedans, parce que ça, c'est... Justement, un homme qui s'est fait, on peut le dire, là, des ennemis ou des... Peut-être pas des ennemis, mais des gens qui... Qui l'ignore, là, puis, maintenant, ils ont appris à l'ignorer. Ils sont dit, bon, ce gars-là, il est à social, il... Il n'aime pas personne, il parle pas personne. Et puis, après, ils sont nerveux, là, qui... C'est comme le fait de dire, bon, on pardonne, puis, t'sais, comme lui... Oui, c'est plein de bonnes impressions chrétiennes, c'est ça, là. Mais, on s'entend qu'on était pas mal dans des dates où les gens étaient dans le picoyens, là, c'est quand ça a été écrit. Ouais, ouais, l'époque victorienne, c'est là, là, fait que... C'est quand même quand ça sort, t'sais. Ben, c'est le même... Non, c'est plus, c'est l'ère... L'époque victorienne désigne les années de reine de Victor Yair, du Royaume-Uni, de 1837 à 1901. Ouais, c'est vraiment, là... C'était vraiment, je pense, en 1850, là, c'est vraiment l'ère industrielle, euh... Ah, ben, en tout cas... Il n'y a pas encore des respects, mais... Ah, ben, c'est ça, que... C'est ça. C'est ça. Dites-nous, là. Ouais, c'est ça. Vous voulez dire... C'est ça, si on dit de la bullshit. Vous voulez partager... C'est peu qu'on bullshit, un peu. On s'en crisse. On s'en crisse. On va s'en crisse. On va s'en crisse, mais ça va jouer. Ouais, ouais, c'est ça, on est dans le thème, mais on peut s'en perdre. On s'en criss-mas. Christmas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que... Mais... Ouais, c'est ça. Pis on y reviendra, là, à Scrooge, parce que... On voulait, entre autres, parler de se faire un petit... Une petite section... Souvenir de Noël. Ah, ben oui. Pis souvenir où il dit de Noël. Plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Plein de Noël. Pis après ça, ben... J'avais bien aller jouer au pool, tu sais, t'es... Notre grand-père avait une table de pool. De snoker. Snoker. Pis on s'amusait... C'est quand le bye-bye? C'était... 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 Non, non, non. Le bye-bye, c'est la fin de l'année. C'est le bye-bye. C'est vrai, c'est... C'est 30-31, ouais. Moi, de toute façon, je vais faire un autre spécial. Pour la fin de l'année, je vais parler de tout ce qu'on a aimé dans l'année. Ah, oui, oui, je sais. Prochainement. Ça sera le bye-bye. Ben, moi, j'ai plein de beaux souvenirs de Noël dans l'enfance, dont un enfant que j'ai pu à star, c'est mon sapin. Ton beau sapin. Oui. C'est le roi des forêts. Chris, non. Pis t'avais pas... Si t'avais pas sa verdure. Y'avait pas de verdure, hein. Y'avait pas de verdure. Y'a dead silver dead, comme ça. Oh! Non plus, tu sais, je suis petit sapin, mais j'en ai un petit de même, pis je l'allume à toutes les années. Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. Le sapin, moi, c'est le sapin de ma jeunesse, c'est ça. C'est un estideux sapin des années 60-70. Ouais. Que ma mère avait, là, le fond. C'est le sapin de mon enfance, là, le fond. C'était un genre de sapin. C'était comme deux gouttes de bois. Avec un trippier en métal. Là, t'avais comme des branches que tu mettais de même. Mais il était tout argent. C'était comme du genre de... Un peu comme des gens de glaçons qu'on met dans les sapins, là. Ben, tous les branches étaient des affaires. Parce que comme blanc, argenté. Ouais, c'est ça. Mais ça, à tous les ans, on le sortait, là. Évidemment, j'accueillais ma mère, vers la 15 maman, là. C'était comme, là, on fait le sapin, là. On faisait le sapin. Pis... Ça fait quoi, deux jours de ça? Moi, ma blonde, on a un petit sapin, justement, qu'on met sur un peu haut parce qu'on a des chats. Pis là, on checkait la crèche. Pis il manquait. Il y avait pas de petit Jésus. Pis il manquait une coupe d'arbre. Quand j'étais genre, on avait des bonnes de crèches. Moi, on l'avait acheté, t'sais. C'est pas si elle les avait encore. Ben, elle les avait encore. C'est pas si elle allait mettre des G.I. Joe. Avec des crèches. Les braises. Là, je lui ai dit, je sais pas si c'était ça encore. Pis là, elle disait, attends, je vais checker. Pis là, à ma vie, je pense que c'était avant d'hier. Pis elle les a trouvés. Pis écoute, il y a des bonnes de crèches. Ben, de mon enfance, j'étais quand. J'étais quand. J'étais quand. Jésus. Marie. Josette. Peut-être qu'elle les a donné. Donc là, je les ai mis dans ma crèche. Fait que là, je ne trouvais pas. Du côté, c'est ça. C'est ça, nous autres, le sapin. C'était mon père, il n'y avait pas de crèche. Mais du côté de ma mère, par exemple. Tu sais, vivant campagne, tout ça. Tu sais, c'est exact, ça n'a pas plus de quoi. Mais en-dessus du sapin, il y avait toujours un train. Pis des, pis ben, ben, ben des personnages de crèches. Des petites maisons. Oui, des petites maisons. Pis avec un train. Pis il y avait aussi, c'est ça, à côté, il y avait comme vraiment la crèche avec le petit Jésus. Pis tous les rois mal. A l'heure, tu parlais de H.O. 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 T'sais, les rituels de la jeunesse, la parade du Père Noël. J'écoutais ça religieusement, parce qu'il y avait tellement de monde d'avant. Pis l'estime de t'envoyer une lettre au Père Noël. Jamais fait ça. Père Noël pour le mort. H.O. 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 Allez, tu fais ça. Fais trop rebelle. Fais qu'il devait ça, puis il pouvait... C'est ça. Bah, j'imagine. Il devait envoyer une lettre avec ton nom dessus, puis envoyer des steakers, des patrons, ben ça. Après, ça passait tout le temps. Télé, genre, dans les ciné-cadeaux, ils disaient si vous voulez envoyer une lettre au Père Noël. Pis t'sais, c'était comme implicite, là. Moi, en tout cas, me souviens, là, que peut-être, là, de l'âge de 4 ans à 8 ans, j'ai cru au Père Noël. Pis à 8 ans, j'ai... Moi, à 8 ans, j'ai pas mal d'écouverts. Ah ouais, ça a duré longtemps. À 8 ans, j'avais pas mal compris, moi, que... Ouais, je m'en rappelais le temps. J'avais peut-être 5 ou 6 ans. Pis t'sais, quand t'es petit pis tu crois encore à ça, là. Ouais, ouais. Là, je m'en rappelais le temps, un soir, je me couche. Pis là, je m'étais réveillé, parce que, t'sais, quand t'es petit pis c'est Noël, là, t'es fibrillé, là. T'sais, moi, j'étais le même. T'sais, maintenant, tu te couches, t'avais le Noël, là. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, nous autres, on avait rien de 24. J'étais vraiment de 25. Fait que de 24, ça passait rien. Moi, je me couchais le soir pis j'avais rien déballé, ni rien, là. Pis j'avais rien en dessous du sapin, moi, le 24, là. Pis là, je me rappelais le temps, un moment donné, que je m'étais réveillé, c'est pas un noir. T'sais, quand tu te lèves, il y a 24 heures du matin. Parce que t'es plus capable de dormir, parce que t'es trop fibrille, là. Pis là, la veille, je m'étais touché, il y avait rien en dessous du sapin. Pis là, je me suis réveillé, faisant le noir, je me lèves, je me rends dans le salon, pis j'ai mis le cadeau partout en dessous du sapin. Ben, je capotais, mais regarde. Moi, c'était toujours le 25 au matin? Ouais, moi, ça a tout été donné. Moi, quand j'étais jeune, c'était le 25. On déballait les cadeaux. Le 25, absolument, on allait, j'ai ma grand-mère. Pis là, on déballait nos cadeaux. Moi, il y a 20, c'est pas ça. C'est quoi? Nous autres? Nous autres? Ben, en tout cas. Moi, j'étais le 24, nous autres, c'était souvent, moi, ce que je me souviens, c'est que, le 24, ma mère, elle nous faisait aller coucher, mettons, comme vers 5-6 heures. Ouais, l'après-midi. Puis, on se relevait, comme vers 10 heures. Ok, pour être en forme. Là, on s'en allait réveillonner chez mon grand-père. Jusqu'à 2, 3, 4 heures. Ben, 3 heures, c'est ça. Du matin. À minuit, on ouvrait les cadeaux de tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Pis il y avait tout le temps de la bouffe, puis tout le temps de mes questions de même. Pis moi, je me souviens, le lendemain, j'avais jamais rien, moi. Fait que j'en profite. Le lendemain, c'est que j'allais dépenser du cash, ou que... Tu se reprendrais que le lendemain, il était dépensé du cash, c'était le 25, là. Ouais, mais il y avait rien de voir. Ouais, c'était le 26, là. Ouais, c'était peut-être le 26. C'était pas un, là. Mais c'est le Boxing Day, le 26, ouais. Ouais. Mais sinon, ben, on en profitait, on jouait justement avec mon cadeau, sur le lendemain. Ben moi, c'est ça, non. Moi, c'était le temps de 25. Pis moi, en plus, ma frère, c'est le 22 de ça. Fait que moi, là, c'était vraiment cool quand j'étais jeune. Ben, tu sais, moi, je m'en rappelais le temps, là, je finissais l'école, habituellement, là, on finissait comme... Des fois, ça arrivait que je finissais le jour dans ma fête. Fait que le jour dans ma fête, l'école finie, congé de Noël pendant genre deux semaines. Hé, mon gars, là, je m'en rappelais le temps, je m'entendais, je m'en agénie, là. Pis, tu sais, tu sais, quand tu te quittes quasiment, là, t'es comme... Yes! J'avais chez nous, j'avais des cadeaux, parce que c'était ma fête. Hein. Trois jours après, j'avais d'autres cadeaux. Fait que moi, je trouvais ça me réveille. Ouais, 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 c'est ça. C'était comme un abandon, là, tu sais. Là, en plus, t'arrives chez vous, pis là, c'est ça. C'est le temps des fêtes. Après, t'as pas un crime de nez, on va y revenir dans un jour. Ben, écoute, moi, j'avais mes cadeaux le 25, là, pis... Moi, il y a un affaire que je me souviens que je faisais quand j'étais jeune. C'était plus du côté de ma mère. Pis, tu sais, quand on... Quand on allait chez ma grand-mère, ma grand-mère avait une maison assez spéciale, parce que c'était une vieille maison quand même. Pis, en haut, il y avait un escalier, pis en haut, il y avait comme plein de petites pièces. Tu sais, c'était vraiment des mini-pièces. Il y en avait comme plein. Parce que eux autres, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient comme plein d'enfants. Il y avait comme leur chambre tout séparée. Il avait gardé la même maison que quand... les enfants devaient être dans le fond. Tu sais, ma mère pis ses frères pis ses soeurs, ils étaient jeunes. On gardait la même maison. Fait que quand on allait là, on était en haut. Donc, on jouait à cacher des objets. Pis là, on disait, OK, chaud, poids, es-tu proche? Ils m'ont faisait ça à tous les Noëls, là. Pis on les cachait, là. Des fois, on les a cites là bizarres. Je me souviens, on faisait tout le temps ça. Ça me rappelle ça. Pis, je me souviens aussi, ils mettaient tout le temps comme... Ça, c'était quand j'étais vraiment plus tué. Ils mettaient tous les manteaux du monde sur un lit. Des fois, quand j'avais 3-4 ans, là, 5 ans, on allait se toucher dans les manteaux. Je me souviens de fouiller dans les manteaux. Ouais, je me souviens de fouiller dans les manteaux. Ouais, je me souviens de fouiller dans les manteaux. Ouais, je me souviens de fouiller dans les manteaux. Qu'est-ce qui t'entraînait dans les manteaux? Ouais, ouais, ouais. Là, t'avais toutes sortes de draffes de pack 1, de madame, de madame, de madame. Justement, t'en viens, pis c'est ça que vous vous en avez à parler des jeux. Dans le temps des fêtes, c'est quelque chose qui peut être le fun pour mettre un peu de l'ambiance. Parce que dans le fond, t'sais, je sais que moi, en tout cas, j'ai connu des parties de Noël relativement tranquilles. T'sais, les vieux prenaient de la boisson, ça jasait, pis les jeunes déballaient des cadeaux, pis on jouait. Mais je veux dire, il y a bien des places. Là, présentement, moi, où j'habite, j'habite plus dans le nord un peu. Dans le nord. Pis dans mon coin, il y a... C'est bien tapu de pied, t'sais. Ça sort les violons, pis ça swing, pis... Ça joue, t'sais, ça fête jusqu'aux petites heures, pis tout ça. Mais, pis, donc ça, c'est une manière de célébrer Noël. Mais, euh... Aussi, il y a toujours, t'sais, les... Les typiques, genre, échanges de cadeaux, euh... Même, j'en avais... J'en avais que... Hein? J'en avais pas quelque chose qu'à Nato, c'était quelque chose. Ouais, non, mais t'sais, je veux dire, il y a échanges de cadeaux que tu tires le nom de quelqu'un. Il y a aussi le... 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 Le titre d'échange de cadeaux que... Tu voles des cadeaux. Tu peux voler des cadeaux de quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde amène quelque chose. Personne, ça, c'est quoi? Tu mets tous les cadeaux en avant. Pis j'ai un nom, là, c'est telle personne. Va chercher un cadeau en avant, n'importe quel. Pis là, quand c'est rendu à toi, t'as le choix, t'as le choix, t'as le choix d'aller choisir un cadeau-là, puis voler le cadeau de quelqu'un. Ouais, exactement. Ça, ça peut être drôle. Alors, t'sais, c'est... Normalement, t'sais, où tu penses à ta chef parce que t'as le droit de voler un cadeau genre une fois, mettons. Ça peut... Ça peut quand même faire assez comique, tout dépendant, t'sais. Ou en se tapant sur la gueule. T'sais, mon oncle Serge qui finit avec une bouteille de parfum de femme ou... Ah, c'est pas vraiment pas, là. Ça, c'est des parties derrière le job, là, maintenant, t'sais. Je suis allé... Ben ouais, ça, pour ça aussi, là. C'est... C'est quoi que j'avais eu en premier, j'avais fait un ensemble à thé, organique. Donc... Ouais. Puis là, finalement, j'ai changé ça contre un... Un kit de... Deb... Ben... Pour faire la cuisine. C'est comme ça, des éperes ouvertes, avec des aires différents, dans un cas-là, il y en a beaucoup. Ouais, du coup. Ok. Ok. Maintenant, j'ai appris un kit de... Ouais. Ouais. Très bon. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que t'sais, il y a ce type de jeu-là. T'as aussi des jeux, exemple... Moi, j'ai une de mes collègues qui me parlait de ça, là, quelques semaines. Elle dit, eux autres, ce qu'ils font à Noël, pis là, il y en a sûrement dans vous, dans vous autres, qui connaissent ça, pis c'est, euh... T'achètes un... Bon, premièrement, là, tu prends plusieurs boîtes, ok? Pis tu rentres tes boîtes les unes dans les autres, comme des poupées russes, fait. Pis faut que t'ailles... Faut que t'ailles... Faut que t'ailles... Mais en plus, parce que chaque boîte doit être emballée, avec... Mais vraiment tight, là, vraiment serré. Le papier, là, c'est un papier de qualité, pis vraiment bien emballé. Tu peux te retrouver, des fois, avec 15-20 boîtes, là, d'entrer les unes dans les autres. Et là, le but, c'est, dans le fond, t'as... Faut que tu déballes les... les cadeaux, les boires. Mais... Tu peux pas déballer ça de même, là, t'as des moutons à four au demain. C'est pas ça, normalement, t'as un timer. Obligé pour chaleur, t'as un arbre. C'est un peu comme la chaise musicale, là, ça change de personne. Des fois, dès que ça change, des fois, quand la musique arrive... En tout cas, nous autres, moi, je le faisais quand on était jambes de temps en temps. Pis c'est ça, d'ailleurs, qu'on faisait ça, c'est que... Ça peut être soit un signal, ou soit... On l'avait fait une fois, soit avec la musique, avec quelqu'un qui décidait. Pis on l'avait fait une fois aussi avec quelqu'un qui brossait des dés. Fait que... Pendant que tu déballais, toi, t'étais dans le milieu, tu déballais. Toutes les autres autour, eux autres, ils lançaient des dés. Pis lui, quand il y en a un qui pognait un tel nombre... C'était à lui. Là, c'était à lui. Là, des fois, c'était frustrant. Ah, tu sais, des fois... Des fois, il y a une fois, là, j'étais arrivé, je venais à prendre un mouton. Là, j'étais content. Déjà, c'était plus à moi, j'étais comme... Oh! J'avais pas eu le temps. J'avais pas eu le temps, là. Ben ça, à ce moment-là, si vous essayez ça avec des dés comme ça, vous devriez donner peut-être comme 30 secondes ou 20 secondes à la personne. Pour le faire avec plus de dés, au lieu de le faire avec 2 dés, tu ne le fais avec 3 dés. Mettons, il faut que tu roules 3-6. Ça va être plus long, là. C'est vrai que c'est drôle, ça. C'est intéressant. Fait que ça, c'est des genres de jeux que vous pouvez faire si... Ben, tu sais, je veux dire, on peut jouer à plein de jeux. Moi, j'ai eu mon party d'une de mes jobs. On a eu notre party cette semaine. Ben, j'étais en dimanche. C'était du plaisir. Oui, écoute, c'était excellent. C'est une super belle gang. On a eu ben, ben du plaisir. On était dans un restaurant qui appartient à une de nos collègues. Puis, à Nusa, écoute, on a monté un jeu de poche dans le restaurant. Oh shit. Et on jouait à des jeux aussi, comme... Comment ça s'appelait? Mache-maux, je pense. Tu te mets un genre de bidule dans la bouche qui t'élargit vraiment les babines. Tu as plein de la misère à prononcer avec ça. Puis là, il faut que tu essaies de prononcer des phrases. Puis les autres doivent deviner ce que tu dis. Mais tu sais, tu peux jouer à peu près à n'importe quoi. Tu sais, on aurait pu jouer à l'Ostie de jeu. On aurait pu jouer à Cars against humanity. Peu importe le jeu, là. Aux bagueuls. Aux bagueuls. Et si vous êtes tous du genre que vous aimez discuter autour d'un verre. Tout ça, deux sujets à éviter. Parlez pas de politique. Parlez pas de religion. Faut se mettre la norme d'un party. Ouais, ouais, ouais. Sexe. L'avenir professionnel. Ben... Plein de sujets. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Mais là, effectivement, il y a des sujets à... Il y a un autre aspect aussi des Noël, des tapages de pieds. La musique d'habitaine. Ouais. C'est ça. Ça va avec. Ben, il y en a qui aiment s'en jouer. Mais ceux qui n'en jouent pas, qui ne les a pas vraiment. Ben, c'est ça peut-être pas. Puis là, au Québec. Surtout dans le nord du Québec. Ben, le nord du Québec, on s'entend. Le nord de la Landière, il y a une grosse zone. Saint-Combe, on s'entend. Saint-Combe, Saint-Alphonse. Ben, même Joliette, là. C'est une ville qui est ben... C'est assez développé au niveau folklorique, tout ça. Au niveau de la... Oui, c'est musicalement. Ben, ouais. T'as-tu un mignon, ben, de folkloristes? Il y en a plein. Ben, plein, plein, plein. Puis... Ben, nous autres, quand je fais... Dis-moi, on a vu mon party de Noël. C'était mon nom qui mettait du fort bizarre à la radio. On écoutait des regards d'ombre. Puis ça va avec, là. C'est comme l'ambiance malade. Nous autres, c'était encore jeune, non? Non. Non. Moi, le coup. Tu couvais de ma mère un peu plus, là? Oui, mais c'est le bord. Ben, non, c'est ça. Non. Nous autres, c'était... Je sais pas s'il y avait de la musique. Tandouche. On était tellement de monde, donnez-moi s'il y avait eu de la musique. Moi, j'ai pas comme ça. Moi, c'était rien qu'un côté de famille. Fait qu'on était pas de 10 ans. Ok, nous autres, on pouvait... Des fois, il y avait du monde qu'on voyait quasiment gêné. On voyait genre pas aux deux paradigmes, mais j'en avais. Puis même... Ben, c'était des gangs de... On pouvait être des fois 30, 35, là, vraiment. C'était pas plus, là. Il y en a qui ont des familles. J'ai déjà été dans un party de Noël. De... Une ex-copine. Ben, écoute... On était plus que 100, là. On a rempli une salle, là. Ben, c'est ça, il y en a beaucoup qui louent des salles. J'ai passé la soirée à dire, « Ah, lui, c'est mon petit cousin du fils du beau-père de... » On s'en sortait à se plier et lui, faire donner des becs. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que si tu ressors de là, t'es sûr, premièrement, que t'as une grippe. Oui. Puis que, deuxièmement, que tu viens pas de 99% des gens que t'as rencontrés. Une grippe ou un numéro de téléphone, là. Ouais. Ben, si tu vas là avec ta blonde, c'est... C'est un peu moins. Ouais, c'est une matamme. Une bille. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Pas de détails. On donnera pas de détails, là. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mais, euh... Ben, c'est sûr, là. Et non, je... Tu voulais-tu nommer des groupes de folklore, encore? Je ne comprends pas ça. Non? Moi, j'ai coché... Moi, la musique d'habitant, là, j'ai pas... J'aime ça, dans le temps des fêtes, après ça, tu sais. OK. Ouais, mais c'est pas nécessairement habitant, t'sais. Je vais essayer de... C'est un peu le dipteur, à partir du début de l'année. C'est pas sûr, ça. C'est du world music. Ouais, c'est ça. Ouais, même, c'est plus... Non, c'est du trad, trad music. Ouais, 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 ouais. Un groupe qui a vraiment long dans la main, c'est... 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 La musique traditionnelle, puis la musique du monde, pas mal à... Ça s'appelle. Ben, oui. Puisque la musique du monde, t'sais, on... On pense plus à des percussions, en même temps. C'est tout des musiques traditionnelles. Souvent, dans le world music, là, on va voir flamenco, des trucs comme ça. C'est ça, le groupe s'appelle. Ouais, mais là, on parle de la musique traditionnelle québécoise. Il n'y a pas de flamenco. Le groupe s'appelle Ganat Superton. Ouais, en tout cas. Ouais. Ouais, en tout cas. Ah, petite divergence. Ouais, ouais. Fait que je vais continuer à dire ce que je dis. Non, non. Ouais, ouais. Fait que le groupe, ça s'appelle Ganat Superton. C'est un groupe de folclore, puis c'est comme un paquet de filles avec... J'pense que c'est leur père. Puis c'est bon. Tu vois, c'est mon petit folclore romantique, là. Romantique? Ouais. Ok. Ouais, j'ai le fait. J'ai l'essayé, c'est louche un peu, le père qui s'appelle. Ouais, c'est... C'est une princesse qu'on sait plus. Tu penses quoi? Non, non. Non, c'est sûr. Ben, c'est bon. Il y a un aspect pack, là. Tu vas aller voir? Ouais. Ah, ok, ok, ok. Non, ça aurait plu. Regarde l'affaire qu'on écoute dans le char. Ah, ok. Moi, je connais les groupes que mon père a joué dedans. Oui. Tu sais, ton père a joué. Ouais, ouais, mon père. Ça, ça a fait beaucoup de musique traditionnelle, mais on peut éclairer, mais... Exemple, Chasse-galerie, euh... Euh... Barre de fou. Celle qui était son dernier groupe. Ben, je dis son dernier groupe, c'est tout ça. C'est un groupe, hein? Donc, mais... Non, mais c'est parce que je veux pas dire, c'était LE groupe à mon père. Mon père jouait dans ce groupe-là. Ouais, c'était bien. C'était le groupe à mon père qui jouait dans ce moment-là. On peut dire ça, ouais? Ouais, ouais. Donc, c'est ça, le barre de fou, Chasse-galerie. Euh... Pis avant ça, il a joué dans d'autres groupes, là. Turlure, Carcajou. Voilà. Même dans les années 60, euh... Je partirais pas sur la biographie de mon père, mais... C'est ça. La musique de la colorée, c'est un des aspects de Noël, trop au Québec, en tout cas, là. Qui est très... Ouais. Mais surtout la Nadière. La Nadière, c'est fort. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis là, on a le festival. Le festival, hein? Le festival de... Musique de la colorée. Memoire Racine, c'est ça? Ah ouais, Memoire Racine. Ah ouais, Memoire Racine. Memoire Racine. C'est-tu sûr? C'est à l'automne, ça? Ouais, je comprends pas. C'est à l'automne. C'est à l'automne. C'est à l'automne. C'est à l'automne. C'est au mois de septembre, c'est ça? Ouais, c'est à l'automne. Bref, là, septembre puis décembre, ben c'est un peu long. Mais vivement... Vivement... Votre. Profitez-en. Une vie de bilingue. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de faire jouer la musique qu'on aime à Noël. Ah ouais, ça peut être du Cannibal Corpse. Ouais. Comme ça peut être du... Moi, à chaque Noël, je mets mon album des Vandals de Noël. Ils ont des super bonnes tournes de Noël, les Vandals. Ah ouais. Ça peut être du Félix-là-Flaz. Ça peut être de Noël, là. Ah ouais. Michel Vigneault. Gilles Vigneault. Gilles, mon pays. Parfait. Barge. Gilles Vimcy. Ouais, bien Barge, ils ont joué, ouin, sur... Ben ouais, le Noël dans la rue. Le Noël dans la rue, c'est ça. Mon haut sapin, roi des forêts, que j'aimait un temps. Ah, ben c'est ça. Ah, ben c'est ça. Mais dans le temps des fêtes, moi, ce qui reviendra des années, c'est qu'on a le tout des classiques de... Des films de Noël, des films ne sont pas de Noël. Surtout si vous êtes tout seul et que vous ne vous demandez pas à faire, c'est un bon film. Souvent, c'est parce que, dans le fond, on va faire la section films qu'on écoute pendant le temps des fêtes. Parce que souvent, à Noël, ce n'est pas juste Noël. Il y a une période avant où soit on commence à écouter de la musique, on écoute des films qu'on est plus habitués à écouter dans le temps des fêtes. Parce que même les affaires, c'est ça, comme toi, qu'on écoute dans le temps des fêtes, mais ce n'est pas nécessairement des films de Noël. C'est bien les deux. On va essayer de nommer plus des films, je pense. Vous avez sûrement vu des titres déjà sur notre bureau. Oui, c'est le bureau. C'est le bureau, c'est le bureau. C'est le bureau, c'est le bureau. Qui sont vraiment en lien, c'est en lien assez direct avec l'époque. Oui, bien oui. On va commencer. Laisse commencer. Il y en a juste un que je voulais me réserver le parent, mais les autres... On va commencer avec. Moi, mon film que j'adore écouter, Noël. C'est pas mal tout notre film. Oui, oui. C'est Scrooge. 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 Scrooge de... Alliance Fantômes en fête. Fantômes en fête, en fête. Fantômes en fête. Fantômes en fête, ça doit dépendre du sur Québec, ça doit être en fête. Fantômes en fête, oui, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est avec Bill Murray, c'est vraiment l'histoire de Scrooge. Dans la relation de Scrooge, oui. Qui est... Bien, ça c'est là. Ok, ok, ok. Moi, ce film-là, c'est le dernier film que j'écoute. J'écoute ça habituellement le jour de fête. J'ai comme tout, moi j'ai une liste de films que j'écoute dans les fêtes. Là, j'ai commencé à la faire, mais celui-là, c'est le dernier. C'est vraiment le dernier film que j'écoute, c'est celui-là qui c'est le rôle de fête. C'est mon clou. Mais c'est ça, c'est une des meilleures versions des fêtes du compte de Charles Dickens. On s'entend. Puis ça, c'était dans les vraiment bonnes années de Bill Murray. Bien oui, bien oui. Moi, honnêtement... Dans le temps de Joe la Marmotte... Oui, mais c'est ça. Moi, Bill Murray, honnêtement... Je sais que là, il est plus rendu depuis 10-12 ans dans des films un peu plus sérieux. Oui, il fait bien des films marques. Des drames. Moi, je suis pas trop Bill Murray dans ce genre-là. J'en ai pain. Son genre pain sans rire un peu. J'en ai pain son personnel. C'est ça. D'un gars un petit peu trop snob pour qu'est-ce qui est vraiment. Puis il est un petit peu au thème, mais qui devrait pas l'être. Puis les pains sans rire. Son pain sans rire est excellent. Mais oui, c'est ça. Moi, j'adorais Bill Murray. Donc, ce film-là, c'est excellent. La crise de frites. La frites. La frites. Elle est folle. La petite frites. C'est un coup de toast-star. Ouais, 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 ouais. C'est ça. C'est du... Voyons donc. Ça serait pas que ça ait du genre tête-même. Moi, j'ai tellement broyé. C'est ça. En plus, le film, il est vraiment, vraiment drôle. Il y a des temps, tu le... À chaque fois, j'ai besoin de la vie. Il y a une version de ça. Là, j'ai pas le DVD. Parce qu'on a essayé de trouver, à peu près, les DVD de tous les films. Ah, oui. Il y en a plein que j'ai pas envie. C'est ça. Mais... Moi, il y a une variation de ce film-là que j'aime bien. Avec Nicolas Cage, qui s'appelle Père de famille. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, on avait déjà parlé. Dans le fond, Nicolas Cage joue un riche homme d'affaires. Qui est tout seul dans la vie, tout ça. Pis la veille de Noël, il s'en va au dépanneur chercher un litre de gnoc. C'est du lait de poule, dans le fond. Du lait de poule. Du lait de poule. Mais ça, c'est pas une tradition, par exemple, au Québec. Non, ça, c'est américain. C'est américain. C'est américain. Fait que ça va... Ben, peut-être... Moi, ça va m'écarbaraire. Peut-être que c'est le côté anglais du Canada. Peut-être qu'il y en a qui boivent ça. Ça se cache et wanie. Parce que dans tous les films qu'on voit, il y a du eggnog. Je sais même pas ce qu'il y a. J'ai peut-être écouté à ça, mais je me rappelle même pas. Moi, là, je regarde... Tu sais, maintenant, un autre, ben, là, je veux pas... Fini ton risque. Ah, ben, en tout cas, on voit. Parce que je m'en ai parlé dans un autre film. Ben, à part... Ben, en tout cas, dans ce film-là, c'est ça... Nicolas Cage, il arrive dans le Dépendeur pour acheter, justement, son litre d'egnog. Mais là, le Dépendeur se fait braquer. Oui. Par un braqueur. Lui, il essaie de calmer le jeu, pis tout ça, pis il dit... Je vais t'en donner de l'argent, pis tout ça. T'as pas envie de braquer, c'est Noël. Pis là, à cause qu'il réagit bien, pis tout ça. L'autre, il dit... Je vais exaucer un que tes sois, mais il sait même pas c'est quoi que ça va être. L'autre, il dit... Qu'est-ce que c'est un fou, lui? Pis le lendemain matin, il se réveille... Nicolas Cage, le lendemain, il se réveille dans un lit, à côté d'une femme, je sais pas c'est qui, des enfants qui crient dans la maison. Et les femmes de chez nous. Finalement, c'est ça, là. Pis là, il voit comme sa vie, qu'est-ce qu'elle aurait pu être si... T'sais, s'il avait continué d'être un bon gars, tout le temps, au lieu de devenir un genre de Scrooge. Un peu c'est ça, à côté Scrooge. Pis c'est ça, pis ça se passe dans le temps de Noël aussi. Fait que c'est vraiment une variation, un peu de ça. Y'a pas les droits esprits. Mais moi, j'ai vraiment aimé celui-là. Ben le lait de pouce, ça m'a fait penser au sapin des boules. Ah oui, ça arrive. Peut-être qu'ils l'entendront pas, mais c'est pas grave. C'est ça, ils l'entendent. C'est sûr qu'il y a celle-là qui a fait. Ça chie, ça chie. Ben ouais, c'est ça, ça prend des boules. Parce que quand tu parlais de lait de poule, tu le vois boire, pis c'est comme... Du lait de poule, c'est comme genre... Jaune, un peu gel. Ben oui, gel. Ça a l'air dégueulasse. Un petit peu comme du lait de poule. Ouais, mais c'est pas... On a pas fait de recherches là, mais ça doit pas être du lait de poule pour rien. C'est ça que c'est pas du lait de poule pour rien. C'est pas du lait de poule pour rien. C'est ça que je veux dire. C'est du lait de poule, c'est du lait mélangé avec des oeufs. Ouais, c'est comme un sucre. Pis y'a un sucre aussi là-dedans normalement. Il doit mettre de la vanille peut-être. Vanille, du sucre, pis la torde. Pis... C'est du lait. Ouais. C'est du colorant. Mais en tout cas, normalement, ils prennent ça pis ils mélangent ça avec de l'alcool. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, peut-être que je goûterais à ce moment-là. Fait que... Moi, il y a une autre version de Scrooge. Ben y'a un exemple que j'aime bien. Ben moi j'aime bien Lou qui est sorti de... Je pense que c'est 2009. C'est une version animée à l'ordinateur. Peut-être par Robert Serokis. C'est le gars qui a fait de la voiture. Ouais. Et Beowulf aussi j'ai bien aimé. Mais c'est ça, c'est Jim Carrey qui fait Scrooge. Pis c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très fidèle à l'histoire de... Parce que ça, y'a beaucoup de barrières dans Scrooge, Phantom Empire. La base de l'histoire est là, mais on y jouait avec les éléments. Ben l'affaire avec Jim Carrey en animation, c'est ultra fidèle. Pis y'en a un autre que j'aime bien aussi, c'est la version 1951 en noir et blanc. J'ai vu une fois à la télé, pis de toute à l'heure, j'ai resté à la clochette. J'ai vu un DVD pis j'ai écouté à trois ans. C'est le prêtre joueur que je connais qui écoute ça. Mais, moi y'a une version de Scrooge en dessin animé que j'ai vraiment aimé. C'est pas la version de Disney. C'est une version qui jouait Ciné Cadeau. Quand on était plus jeune, quand on a peut-être 8-9 ans. C'était une version, ça, ça jouait à Télé-Québec à toutes les années. Pis c'était vraiment fidèle. L'esprit des Noëls passé, il était vraiment épeurant. Des Noëls futurs. Celui des Noëls passé, t'avais le petit jeune qui voyait le père qui travaillait pour M. Scrooge. M. Scrooge, il le voyait. Il voyait qu'il avait un fils qui était en train de mourir, presque d'une maladie. Parce qu'il n'avait rien à manger. C'est comment que ça fait? Littleton. Littleton, c'est ça. Cette version-là était vraiment fidèle. J'aimais ça, l'écouté à toutes les années. C'était mon Ciné Cadeau préféré. C'était mon Ciné Cadeau, à part peut-être les Astérix et Obélix. Ouais, c'est ça, les Ciné Cadeau, on s'entend, c'était Astérix, toute la série. Tintin. Moi, j'ai écouté juste les Astérix. Moi, je les écoutais toutes. Astérix, Obélix, Lucky Luke, Tintin, Garfield. Garfield, ouais. J'avais des BD de Garfield, mais c'est rare, je l'écoutais. L'autre que j'écoutais aussi, c'était le Noël de Mickey. Encore là, c'était une variation de Scrooge. Juste à... Oncle Picsou qui faisait Scrooge. J'ai écouté ça. On l'écoute pendant 4 ou 3 ans. Ça, j'en ai bien ça. Puis, Ciné Cadeau, je sais pas s'il passait-tu un an, mettons, les comptes pour tous? Non, c'est ça. Ciné Cadeau, c'était toujours en bonhomme. C'est ça. À Télé-Québec, des fois, il y avait des films. L'avantage avec Télé-Québec, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'était un poste qu'il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. Il n'y a aucune publicité parce que c'est public. Puis, mais comparativement à, mettons, pour comparer, c'est ça, avec Radio-Canada, Télévision, qui avait des pubs quand même. Télé-Québec, il se faisait un point d'honneur durant un film de ne pas foutre aucune annonce. Des fois, s'il y en avait une, il pouvait en avoir une, mettons, au milieu d'un film. C'est le coupant en deux. Il n'y avait pas de dessin de couper, il n'accélérait pas le rythme du film pour rentrer dans la plage horaire. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé Télé-Québec. Justement, Ciné Cadeau, écoute, c'est un meilleur souvenir. Ça existe encore, Ciné Cadeau? Pas de peu. Ça, ça fait longtemps, mais je sais que ça a l'air encore. Écoute, j'ai 40 ans, quasiment, qu'on suit ça. Tu as joué ton capitaine pour tous, ça, ça a l'air encore. Oui, 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 ça. Parce que La Guerre des Turcs, là, on s'entend que... Ça, honnêtement, moi, je sais que tu avais les histoires de rock, les films de rock de Merce là-dedans. Mais c'est rock de Merce. Ah, ok. Pardon, je dois dire, La Guerre des Turcs, pis ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, c'est peut-être un des films québécois qui a été le plus exporté dans le monde. Ah oui, pis c'est sûr qu'il n'y a pas du cash aussi. Le film, premier de la série de films pour enfants contes pour tous, créé par les productions La Fête. Ce film a été distribué dans plus de 125 pays. Pis c'est un film qui continue encore. Il y a beaucoup de monde qui le présente à leurs enfants. Ouais, il y a une version animée, il ne vila pas longtemps, qui est aussi bonne, là. Qui est quand même... Je vais l'écouter, honnêtement, je voulais l'avoir, là. Pis, honnêtement, j'ai trouvé qu'elle est bon. J'ai vu le cinéma parce que quand on a regardé ça, j'ai vu au cinéma quand j'avais... Oui, c'est ça. Mais c'est pas... Moi, chaque fois, là... C'est sûr que... C'est parce que la différence entre la version qu'ils ont faite animée, c'est que celle-là, quand on l'écoute, on a vraiment la nostalgie de savoir, nous autres, même, à fin de l'école... Ouais, c'est ça. Avec la mèche, pis, tu sais... Les congés commencent, pis... Qui sait encore aujourd'hui qu'il va se construire un Ford? Il y en a encore qui font encore, mais ça donne bien moins... C'est un actuel essentiel, là. Mais je le sais pas. Je m'en rappelle. Moi, des Ford... Je sais pas, les petits kids de Neuf-10 ans... On s'en va un texto. On s'en va, tu verras un Ford texto? Je sais pas. On se voit voir, là, jusqu'à temps à voir les joues grises. Je sais pas si ça se fait autant, encore. Peut-être. Mais avant qu'il touche au... Regarde les trucs, moi, à chaque fois que je l'écoute à la fin, quand la toune de Nathalie Simard qu'elle mange, je... Non, mais... Tu sais, c'est vraiment... En tout cas, c'est... Mais parlons des autres films qu'il y a là-dedans. Mais, là, dans le fond, moi, un que j'aime bien aussi là-dedans, c'est Back et Bottin. Je suis pas aussi dans le temps des Fires. C'est mes deux films, moi, ils comptent pour tous. C'est avec... Ma et Paiement. Le premier film de Ma et Paiement. Mais, dans le fond, Back et Bottin, C'est... Ça aussi. En fait, tu sais, ça, c'est des histoires qui sont quand même tristes, un peu. Ouais. Qui finissent nées. Parce que, tu sais, Back et Bottin, c'est vraiment... La fille a perdu ses parents. Elle est orpheline. Elle était vue par sa grand-mère. Sa grand-mère, il faut qu'elle rentre dans un... Dans un centre de personnes âgées, un hospice. Pis elle, elle s'en... Elle s'en va, dans le fond, la porter chez son oncle, qui est la seule famille qui y reste. Pis son oncle, il ne s'émène pas. Ben non, c'est vraiment un... C'est le bataille en justi. C'est le bataille en justi qui joue de la musique, pis... Genre qui vend des assurances, c'est pas trop. Non, il travaille dans un bureau. Ouais, il travaille dans un bureau, c'est ça. Pis... Pis il joue de la musique. Jean-Claude! Mais oui, Jean-Claude! Jean-Claude! Pis... Tu fais trop longtemps, j'ai beau. Ah, j'écoute ça à toi-même. Pis lui, c'est ça, tu sais, dans le fond, son but, c'est de garder un combo de musique. Pis là, il voit elle qui arrive, pis qui... Pas qu'il détruit sa vie, mais qui change sa vie. Ouais, ouais, ouais. La spéciale, là... Comment elle s'appelle, le style? Fanny. Fanny. Avec sa mouffette. Fanny avec sa mouffette. Ah, ouais, ouais. Avec sa mouffette. Dans la crèche au début, là. Pis ils s'en rendent compte, qu'à un moment donné, ils font un déjeuner. Pis là... Hey! Tasse-toi, on va t'arroser! On va t'arroser! Après ça, ils sont encore en ferme. Y'a plein d'animaux là-dedans. Y'a plein d'animaux là-dedans, là. Après ça, on me sent en un belge. Ouais, ouais, pour animaux, c'est ça. Mais ça, tu sais, c'est spécial qu'on ferme. Ah, c'est bon. Pis c'est les endroits aussi que ça a été tourné, ça a été tourné... Ça, ça a été tourné à Québec. Ben là, tout aussi, j'ai l'impression... La Guerre d'Étuc, c'est Vé-Saint-Paul. Pis je pense que... Ça a été tourné à Vé-Saint-Paul. C'est ça, normalement, les lieux de tournage des films, c'est au Québec. C'est souvent, tu sais, c'est souvent, soit dans les métropoles, mais là, de voir vraiment comme les régions du Québec, là. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Pis ça, c'est pas mal les deux films que j'écoutais sur ceux-là. Sinon, ben là, y'en a d'autres qui ont des comptes pour tous. Il y en a beaucoup d'autres, là. Les Aventuriers du Timbre. Ceux-là, c'est surtout tous ces deux-là qui sont plus malades. Ouais, c'est ça. Les autres sont moins malades, un peu. Parlez-moi des autres films que vous avez amenés. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est des petits films, hein? Ben, ici, on a un classique qui est un remake, dans le fond, d'un film... Oui. C'est-tu les... L'original, c'est les années 40. Les années 40, c'est en noir et blanc. Mais ça, c'est le remake. Il rentre dans la 34ème rue. Dans le fond, ça, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui se dit avec le personnel... Le personnel. Le personnel. Le fondateur de Jurassic Park. Oui, c'est ça. C'est le directeur du parc. C'est le directeur du parc. Oui, exactement. Donc, dans ce film-là, le personnage s'appelle Chris Kringle. Oui, il est mort. Et il y a une balle. C'est intéressant, Chris. Et il se trouve un emploi dans un centre d'achat. Non, c'est un genre de gros magasin de luxe. C'est ça. Puis, tu sais, il leur rentre vraiment comme un... Parce qu'au début, ils dépendent comme le Père Noël qui est comme toujours sous puis ils disent, « Hey, c'est une offense » de faire ça. Parce que lui, c'est vraiment le Père Noël. Lui, il fait ça comme faux. C'est ça. Lui, il fait ça comme faux. L'histoire du film, il y a un procès là-dedans pour démontrer « Est-ce que c'est vraiment le vrai Père Noël ? » C'est ça. C'est ça. C'est vraiment une histoire. Comme le mythe du Père Noël. Un gars, maintenant, on parle si tu es un fou si tu es vraiment le Père Noël. Puis, il y a une histoire aussi de famille là, d'une mère qui est célibataire, qui est monoparentale, avant de tombe en amour, puis tout ça. Donc, super cheesy. Super bonne histoire pour Noël. Moi, un que j'aime bien, moi, c'est « A Christmas Story ». Là, j'en ai mon collecteur, un petit son spécial que j'avais acheté. « A Christmas Story » qui est l'histoire de Noël, dans le fond, qui est le fameux film avec le petit gars et son gun à plomb. Le petit gars avec son gun à plomb. Il veut un gun à plomb pour Noël. Ça se passe dans les années... C'est-tu dans les années 40, je pense? Puis, dans le fond, t'as comme une narration qui raconte justement, c'est ça. Le petit gars, dans le fond, il a du plus grand et il raconte quand il est petit et il met son petit grand. Là, c'est tout le péril de... Bon, là, c'est ça. Il va y avoir le pernard, mais tu sais, il arrive plein à faire son petit bête. Il y a un peu niaiseux. Là, ils sont incœurés par les bullies. Il y a comme une grande de casse en poids avec le petit castor. Ah oui! C'est ça. C'est un classique là-là. Mais, c'est ça. J'ai un petit collecteur avec... Écoutez, il y a un beau petit ami. Ah! Si tu veux cuisiner. La voisinerie. Puis, bye! Ça! Des moules à biscuits. Des moules à biscuits! Ben, voyons, donc. C'est beau tu vois la biscuit. Et d'ailleurs, c'est les affaires du film. T'as la lampe qui était faite. T'as mené une lampe parmi les gens. Oui, 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 oui. T'as revenu, il reçoit un seau de lapins roses d'un ancien matin qui fait la blague. La blague. T'as la blague. Quand j'ai vu la boîte, j'ai dit, Hey! Ça a l'air de me boire de la biscuit. Ben oui! En plus, t'as des... T'as un petit livre avec des photos puis t'as carrément des recettes de Noël pour faire des petites boucles de Noël. Et évidemment, le DVD. Ouais, ouais. Le DVD, deux disques de... Histoire de Noël. Fait que ça, c'est un beau classique de Noël. Une belle histoire, c'est Camille. C'est le classique du petit niaiseux qui se colle la main sur une poteau. Ah, ben oui! T'as pas gagné, t'es conne la main sur une poteau pis les se la collent pis la police pis ils vont y arriver. Fait que c'est juste mal. Sinon, ben... On va... On va trouver l'autre. Trouve l'autre. Trouve, trouve, trouve. Ok, bon. Ah ouais, pour mettre un petit peu de virilité dans la chronique, hein? On met des gommes on the wind. Ah ouais, c'est ça. Ça! Pour moi, c'est des films de Noël. Dans le fond, ben celui-là, c'est... C'est... Les deux. Les deux se passent la veille de Noël, je veux ça. Ah ouais. Dans le fond, c'est ça. Pas chanceux, John McClendon. Il fait toujours toute une fête, ils font le party de Noël, ils se rendent, on va rejoindre sa femme. Comment il appelait ça en français? Et d'ailleurs, t'as-tu déjà remarqué que la pochette du film on dirait les deux tours? Quand tu checkes le fait? Ben ouais, 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 ouais. Ben ouais. C'est ça que ça s'applant en français, ça. Piège de Cristal. Piège de Cristal. Le premier, ça? L'autre, c'est 48 minutes pour V. 48 minutes pour V. Pis le troisième, c'est Marche Sucrée dans Jean-Philippe. Pis le quatrième, m'en souviens plus. Des livres, hard, or die, Ben en du cas, ça c'est les deux qui se passent à Noël et, je sais que pour plusieurs aussi, c'est des classiques de Noël pour V. Parce que, c'est bonhomme aussi. Donc, excellent. Tout ça, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Si vous avez pas vu ça... Il y a des guns, des explosions, pis des méchants. Pis moi, j'ai emmené Marc-Hadié. Marc-Hadié dans Noël. C'est ça, un genre qui ne connaît pas, maman, j'ai raté l'avion. J'ai vu ça au cinéma en 91. J'ai joué ça. Très, 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 très. Mais, Cali-Calkins. Cali-Calkins, qui est devenu une vedette overnight et qui est depuis ce temps-là, ben, c'est sûr. C'est dur. Fait que, c'est pas grave. Non, mais là, le savoir qu'il a rechangé son nom de la lance, c'est lui, qui est en train de... Ouais, c'est dur. On peut faire de la suite. Fait de l'autre, quand j'avais l'avion, ben, ça, c'est un mot de navette. Un pis le deux. Parce que là, dedans, il y a quand même un grand quatre, cinq films. Ouais, cinq. Moi, j'ai vu les deux premiers, je savais pas qu'il y en avait. Moi, le troisième, le troisième, avec le beau petit bête qui est tout ça. Mais moi, j'avais dit que je l'aimais pas, mais c'est parce que je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois, pis je l'ai pas... Les bandits qui passent au bat, mon gars. C'est épouvantable. Fait que, là, honnêtement, les deux premiers films, c'est rien comparé de qu'est-ce qui n'est rien au bas de la semaine d'aujourd'hui. C'est dégueulasse. C'est Fuller, là, qui pisse tout le temps dans le premier. Ouais, ouais, le petit... Ben, la frère, elle m'en connaît quelqu'un dans la vraie vie, dans le fond. Ok, ouais. Ben, c'est ça, il y a comme cinq films. Fait que, je pense, le dernier, on l'a même pas écouté, là. On l'a rendu là, c'est sûr. Pis, ben, c'est sûr. Il y a un paquet de ga-gosses, j'aime pas le Danuelle de Kevin, c'est le Danuelle de Kevin, c'est le Danuelle de Kevin. On a le plan de bataille... Non, ça, c'était le poster des machines. Ah, ben oui. Un nouveau poster des machines. Après ça, on a le plan de bataille de Kevin. Avec Joe Percy qui joue, hein, dans le premier, dans le deuxième. Ben oui, ben oui, ben oui. Pis, c'est qui qui fait le deuxième? On a le plan de bataille de Kevin. Parce que ça fait vraiment l'hardi, les deux, tu sais, les deux criminels ont des... Mais le grand mec, c'est quoi son nom? C'est Daniel Stern. Ah oui, c'est ça. Et ça, on va voir que l'on sentit, c'est qu'ils ont mis une araignée en plastique. Faut liéser l'araignée de l'autre 50. Ben oui, ben oui. C'est une belle émission. Le copain est hallucinant. Le copain est vraiment cool. Parce qu'ils en ont sorti une camille de copain de même, mais c'est vraiment... Comme la peinture, là. Tu sais, comment... L'araignée, ça me fait tellement rire parce que je me rappelle la scène quand j'ai mis l'araignée, pis là, il y a... Le cri qui lâche! Non, mais même... Le cri qui lâche en anglais, là, ça vaut... Moi, je brûle ma vie à chaque fois. Il te lâche un cri de femme, mon gars, là. Il faut que tu te mettes en anglais, parce qu'en français, c'est pas pareil. Le cri qui lâche, là, c'est que dimanche, ça vaut un million. Honnêtement, là, t'as été chanceux d'avoir ça, d'après moi, ça doit être... Ils n'en font plus, là. Ils n'en font plus, là, c'est ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Excellent. Mais le 3, là, si vous n'avez pas vu le 3, ça va quand même. Sérieux, là. Je l'ai vu, mais c'est ça, il m'a moins marqué. Moi, c'est un homme, elle n'a pas de carré. C'est ça, parce que peut-être, moi, je l'ai eu. Je l'ai vu bien des années après qu'il soit sorti, le 3, 4 ans après qu'il soit sorti. Je pense que le 3, il est sorti en 94, peut-être. En 2016, 2005, peut-être. Oui, oui. Donc, il a vraiment... On continue avec... Un film québécois, La Flotte, il a... Ah oui, dans la lutte, c'est chasseuse. Moi, je l'écoute souvent dans le temps des fêtes, parce que, d'un, ça se passe dans... Rémi Girard. Au début, ça commence avec une tempête de la neige, Rémi Girard, qui est conducteur d'autobus, puis là, il a réussi à se ramasser un petit pépiule pour s'acheter. Un petit pépiule. Un petit pépiule. Un petit pépiule. Un petit pépiule. Un petit motel de boboche, là. Puis, ben, c'est ça. Il est en Floride, parce que c'est le paradis des Québécois qui s'en va à la droite. Un petit pépiule, des snowbirds. Elle, c'est leur fille, dans le fond. Il y a aussi, Guillaume Le Métivier, parce que je l'ai dedans. Il y a aussi, Martin Drinville. Martin Drinville, qui joue là-dedans. C'est Louis 19, mais c'est ça. Il faisait un petit dog, là-dedans, avec Gilder Roy. Ah, attends, c'est-tu Martin Drinville? Oui, il y a Martin Drinville, Gilder Roy. Oui, eux autres, c'était les deux bombes qui protégeaient la fille. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à la Florida, parce que, c'est 93, c'est ça. Moi, j'ai été en Florine en 91 et 92, puis, durant l'hiver. Puis, c'est drôle, parce qu'à un moment donné, dans la Florida, à la fin du film, ils font une show, c'est Miss, Miss Decembre, ou Miss Noël, ou quelque chose comme ça. C'est, il y a un concours Miss Bikini. Oui, Miss Bikini, c'est drôle, ça, c'est Miss Bikini. Mais, le stage où ils font ça, moi, quand j'étais en Floride, le stage était là. OK. Il était déjà construit, je ne sais pas s'il était conçu pour le film qui allait être tourné l'année suivante, ou pas. C'était peut-être un add-on si on est arrivé sur place et on se dit qu'on va faire une scène ici. Mais, je trouvais ça drôle, parce que, j'étais en Floride, l'année d'après, le film sort, puis je vois exactement, nous autres, on était assis sur ce stage-là, je me rappelle, avec mon frère, on s'était assis-là, un après-midi, puis c'est ça, c'était notre petite anecdote. Hey, Margo Kilder, c'est ça, Margo Kilder, c'est ça, qui fait le Wesley dans les films de Superman, avec Christopher Reeve. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est formidable. C'est James Bielka, James Bielka, qui a fait les boys, c'est pas le premier boys, et... Euh... C'est pas Louis Saïel, il n'est pas les boys? Martin Saint-Valentin, c'est moi? Louis Saïel, non, il a peut-être un boys, en tout cas, je pense que c'est le 4, il a peut-être 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 le 4. Il a peut-être le 4, mais... J'en ai plusieurs d'autres, mais ici, un petit coffret. Des films de John Kennedy. Donc ça, c'est excellent. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est du film pour le monde qui ne voit pas. Sur les presses, c'est des films avec Tim et Arlen. Ah, c'est ça de ta classe! Sur les presses du Père Noël. Sur les presses du Père Noël. Dans le fond, ça c'est l'histoire d'un sauté Marlon, au début il y a son enfant, puis pour peu importe raison maintenant il voit quelqu'un, il pense que c'est un cambrioleur, il décide d'aller le voir, finalement c'est le Père Noël, puis le Père Noël meurt, et lui il décide de prendre, de mettre le costume du Père Noël, puis il devient le Père Noël, là la barbe commence à être poussée, et il n'est plus capable d'arrêter de la faire pousser, il la coupe, elle repousse, donc là il se rend compte qu'il est en train de devenir le Père Noël, pourquoi tu l'as rencontré le Père Noël? Non, je sais pas, je sais pas, il prend la personnelle, puis là finalement il se ramasse au village du Père Noël, puis son petit gars se transforme en moutin, mais c'est ça au début son petit gars ne sait pas, mais en tout cas les histoires, il y a 3 films là-dedans, ça c'est du Disney, ça c'est le premier, le deuxième, puis dans le troisième, Jack Frost, c'est Marvin Schiart qui le fait en presque, donc 3 bons films, lui je l'aime un petit peu moins, les deux premiers, c'est vraiment mes préférés, mais c'est vraiment une bonne trilogie Noël, donc ça à conseiller, puis ça doit être quand même assez facile à trouver, mais il faut absolument qu'on parle du dernier en bas de la pile, celui-là, Gremlins, D'ailleurs on n'a pas Gizmo, on n'a pas notre Gizmo, je sais pas, Gizmo, 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 il est parti, il est parti, le sapin il a fait peur, mais c'est ça, ça c'est un film Noël, les Gremlins, tu s'entends, c'est passionnel, moi en tout cas je retourne dans le temps des points, à tous les hommes, moi aussi parce que dans le fond, c'est ça, ça se passe vraiment en hiver, c'est un des rares films qu'on voit en hiver, parce que souvent aux États-Unis, il est mieux présenté ça quand c'est l'été, c'est pas qu'on voit des films d'hiver, c'est-à-dire même, ça se passe vraiment dans le temps des films, quelque chose qui est hors sujet, mais qui fait réparer, parce que vous parlez justement des films, mettons que tu écoutes un film, que ce soit un thriller ou un suspense, un film d'action ou le cas de même, bien souvent la scène a l'air d'être en été ou en printemps, été, automne, puis tu les vois, ils parlent, puis tu as la grosse boucane, il a l'air d'affaire moins 10, moins 15, bien souvent ils vont tourner des scènes en hiver, vraiment, mettons octobre, novembre, quand on commence à faire quoi, mais il y avait un truc que j'avais vu pour ça, justement la série Les Invincibles, il avait été obligé de tourner des scènes justement pour faire un raccord, je pense qu'il était au mois de mars, puis il faisait encore vraiment froid, fait que pour pas faire de buée, le gars il se mettait des glaçons pendant 10 minutes dans la bouche, avant de faire sa scène, juste pour dire mettons à peu près une quinzaine de mots, fait que là il se mettait des glaçons rapes pour se refroiser la bouche, fait que pendant le temps qu'il disait ses quinzaines de mots, la bouche elle a pas le temps de se réchauffer assez pour que ça fasse de la condensation, puis ça faisait pas de buée, c'est fou, c'est un truc qu'il disait, mais au Québec sérieux, on a des hostiques de bons trucs pour eux, ils sont ingénieurs. Les Gremlins, un des rares filmes d'Onel qui a peur, c'est pas terrifiant là, mais quand t'es jeune, comme ça qu'on l'a écouté, c'est sûr quand t'es jeune là, mais tu sais c'est quand même cute, ça finit bien, il y en a quand même un d'eux là, mais tu sais, je suis quand même un film avec un petit personnage cute, qui est Guy Snow justement là, il peut devenir moins cute, mais c'est pas lui, il produit, lui la créature de base, il peut pas se transformer, c'est sûr que lui, j'ai jamais vu se transformer, dans Gizmo, il est fin, il est pas doul, ben mogwai, ça, un classique, si vous avez pas vu, il va me chanter la tonne de Gizmo, non, 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 lui, il chante une tonne, Gizmo, il y a ça dessus, quelque chose, quelque chose, il chante la tonne, c'est quoi cette tonne là, c'est dans, t'sais, dans Space Boss là, dans Space Boss là, il y a les petits, outinis là, j'kteins, comme quand ils les appellent, dans Space Boss là, 19 10 les suiveur ac'c'c'c'c'c ouais mais c'est pas les nazas c'est pas les就y spaceba spb's de lost Dans le temps des feintes, c'est bon pareil. Mais oui, Spaceball c'est bon n'importe quand. Sinon, on a... Jiggle... C'est bad. Oui c'est bad. On veut plus d'une part. Il y a un petit genre de facteur à mort. Ah mais on a le temps. On continue encore un petit. Donc... C'est une bad. Donc c'est l'histoire d'un père qui a oublié d'acheter un jouet pour son enfant et qui est pogné le 24 décembre à aller faire les magasins. La petite bébelle que tout le monde croit à l'atelier. Exactement, la bébelle la plus populaire. Ce qui est vraiment bon, oui c'est un film pour enfants mais c'est que ça c'est tellement une parodie de tout ce qui se passe justement dans le temps des fêtes et comment c'est anti-commercial. La clique de Père Noël va l'heure. Jean-Michel. Ok. C'est sûr qu'il soit une version espagnole du jouet au lieu d'avoir la version anglaise. Là Arnold fait comme fuck you man, moi j'ai mon catch. Le lutteur qui arrive en bédaine avec sa soupe d'Apanol, il est comme qu'est-ce que tu as dit d'Apanol? Il commence à se battre le lendemain, un petit lutin noir. Moi en tout cas, ce jeune là oui, c'est une bad. Après la mère, il est juste beau et carrière. Mais, ben Arnold est également. J'ai une bombe! Avec son colis, il paraît que c'est une bombe. Finalement, c'est Yannus, ça en est tellement mauvais. Moi bizarrement, Arnold ça va être bizarre parce que Arnold on le voit l'air comme un héros film d'action. Moi Arnold, mes films préférés d'Arnold, c'est les films plus comiques. Celui-là en tout cas, il est excellent. Celui-là, il est excellent. Non, il n'est pas Noël, mais j'avoue qu'il est très bon aussi. C'est ça? Moi j'écoute ça souvent aussi à Noël, parce que, tu sais, faire un complément. Ça, ça ne se porte pas à Noël, mais c'est excellent. C'est Arnold qui est un flic qui intègre, il devient, dans le fond, un mec d'école maternelle, un promesseur de maternelle, pour essayer de trouver un dangereux criminel. Et encore là, excellent film d'Arnold. On est rendu des films d'Arnold, ce n'est pas Noël. Ben ça, ça se passe dans le temps de Noël. Donc ça, c'est mon petit côté cheesy. Que je n'ai jamais lu. Je pense que je l'ai chez Noël. Moi je l'ai lu parce qu'il y a deux super belles femmes. Il y a Kate Winslet et Cameron Diaz. Dans le fond, ça c'est l'histoire de deux femmes qui ont vraiment deux personnalités opposées. Puis qui vivent dans des pays différents. Dans le fond, Cameron Diaz, elle vit en Californie. L'autre, elle vit dans le genre de petit village reculé en Europe. En Angleterre. Où c'est qu'il fait froid. Cameron Diaz est une fille qui a montré des trailers de films. Dans le fond, elle fait des millions de mètres. Elle vit comme à Hollywood. Elle fait de la pression. Elle cherche sur internet une petite place où elle pourrait louer une maison. Dans le fond, se détendre pendant le temps des fêtes. Justement, pendant son congé. Ils font un échange de maisons. L'autre, elle vit dans une petite maison. Kate Winslet, elle vit dans une petite maison. Faut qu'elle fasse chauffer son eau de sa douche ou de son bain. Non, 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 pas à ce point-là. C'est vraiment plus une petite maison chaleureuse d'Angleterre. C'est pas une grosse baraque de millionnaires d'Hollywood. C'est une maison en pierre. Ça a l'air bien plus chaleureux. Mais là, les deux changent de place. L'autre est contente d'être là. Mais elle arrive, c'est en hiver, c'est classique. C'est une petite histoire d'amour. Il y a Jack Black qui joue là-dedans aussi. John Law, Jack Black, Kate Winslet, Cameron Diaz. Moi, dans le fond, c'est un film romantique dans le fond. C'est pour ça que t'appelons. Exactement. Excellent film. Mystery Alaska. Mystery Alaska, moi, c'est un film... Full action, suspense. J'suis pas un fan de hockey, honnêtement. Mais j'aime beaucoup les films sportifs. C'est un film avec le Rocky des films de hockey. Avec Emilio Estevez. Non, c'est pas avec Emilio Estevez. C'est avec celui qui joue dans... Gladiator. Gladiator. Russell Crow. Russell Crow joue là-dedans. Dans le fond, le film, c'est un petit village qui n'a pas beaucoup de choses à faire. Ils vivent en Alaska, donc on s'entend là. C'est l'économie de région. Tout le monde se connaît. C'est vraiment un petit village. Et leur activité, eux, c'est depuis des générations. Ils se rassemblent et font du hockey extérieur sur une grande glace. Pis ça, c'est basé sur une histoire vraie. C'est basé sur une histoire vraie. Tu es réalisateur d'Arson Powers. Maintenant. C'est pas... C'est pas... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... À moins 35, c'est pas pareil dans une... C'est pas vraiment dans une... Ouais. C'est pas vraiment... Et la glace est plus grande aussi. C'est un bon livre. Et dans le fond, c'est l'histoire de ça, de comment ils mettent ça en place, de comment le village, il y a des gens qui sont comme déchirants d'eux un peu. Qu'ils veulent pas que Larry Blair devienne un freak show, de se faire battre et tout ça. Pis les autres disent que non, on est capable, on joue, nous aussi, on s'entraîne deux, trois fois par semaine. Ouais, ben c'est ça. Pis parfait, c'est ça. Donc c'est un excellent film. Si vous aimez le hockey, si vous aimez les films de sport, si vous aimez les films qui se passent l'hiver. Si vous aimez la glace. La glace. Donc, excellent film. Mystery Alaska. Et pour moi, en tout cas pour moi, c'est... Ça, c'est la collection des films de John Candy. Ça va s'amener dangereux là-dedans? Euh, non. Ah, ben là! Mais moi, le seul film que j'aimais vraiment de John Candy, ben oui, il joue dans... On me l'ombre, vous entendez? On lui fait une petite apparition. Ben oui, il fait le... Le King joueur de Polka. Polka, Polka, Polka. Polka, Polka. Polka, Polka. Mais sinon, c'est ça. Oncle Buck, moi qui est un... Je pense que c'est un des... C'est un mon rôle. Un des premiers films de John, dans le fond. Pour enfants. D'ailleurs, il y a... Macaulay Culkin qui joue dans... Ouais, ben oui, ben c'est son premier film. C'est ça, ça a été fait avant... Ah bon? Ah oui, il est plus jeune maintenant. Ouais, il est plus jeune. Deux, trois ans avant, peut-être. Il était déjà drôle dans ce film aussi. Ouais. Donc, oncle Buck... Peut-être un peu plus dur à trouver maintenant. Ça, je l'ai acheté. Il est quand même 10-12 ans, là. C'est qu'on ferait le même. C'est qu'on ferait le même. Ça se trouve encore juste le film. Ben juste le film. Oncle Buck. Oncle Buck. Donc, excellent film. Moi, j'en ai des films de Nail qui sont pas de Nail, mais je les ai pas en main. Ben oui, je les ai pas en main. Ben oui, je les ai pas en main. Un qui a agi. Il reste plus grand temps, par exemple. Ah, c'est pas un peu. Pas celui-là. Ben voilà. Il tonte encore un petit 5 minutes, là. Air it up. Oncle Buck. Ça, ça, ça va dire que oui. Ah. Moi, j'aime pas comme... Parce que les tacos. Ah! Tacos, toi. Tacos, toi. Tu manges les tacos, ça, Nail? Ben, les tacos, c'est le temps. On est là. Ben, on est là. Oui. Les tacos, c'est en vain. Oui, les tacos, c'est en vain. Ah, ok, ok. Des autocos. Oui, des autocos. Des cocos avec un film de l'autre. Fait que, zut. Mais moi, un de mes films qui est de l'air, qui est pas de Nail, pas en tout, c'est Le Val des Vampires. Fait par Roman Polanski. Faire list. Empire Killers. Qui est un film qu'il a fait avec sa femme, qui a d'ailleurs été tué par Charles Manson. C'est un film qu'il y a justement, on parlait de Télé-Québec tantôt, c'est un film qui passait tout le temps dans le temps des Fêtes à Télé-Québec. Puis à un moment donné, j'ai comme pas eu l'habitude de l'écouter dans le temps des Fêtes. Fait que c'est devenu un de mes films dans le temps des Fêtes. Ça se passe l'hiver. Ça se passe en Europe, mettons, dans la neige à côté. Mais c'est pas seulement dans le temps des Fêtes. Mais c'est ça. Moi, c'est comme, c'est rester lié à l'hiver, puis justement au temps des Fêtes. À cause que je l'écoute dans ce temps-là. Puis, c'est un autre affaire que j'écoute beaucoup de temps à la star dans le temps des Fêtes, c'est la série du 70. Ah ben oui, j'ai fait le mettre. J'écoute dans le temps des Fêtes. Moi, c'est pas sûr que j'écoute dans le temps des Fêtes ici. J'écoute des affaires que ma blonde m'avait écouté comme le 10ème Royaume. On a commencé à écouter ça. Puis, on écoute la Reine des Neiges aussi. En dessin animé, ça? Non. La Reine des Neiges, c'est pour vous dire. Puis, y a-t-il autre chose? Non, la plupart des autres affaires, c'est des films d'un Elf qu'on a parlé et tout. Sinon, un qu'on n'a pas parlé peut-être pour finir là-dessus, Elf. Hein? Oui, oui, Chris. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'écoute ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La Turaine aux Neiges Rouges aussi, les petits bonhommes à l'ancienne. Avec Will Ferrell. Oui, Will Ferrell. Je l'ai peut-être vu une fois. Là, je suis pas très à Noël en passant. Non, moi, je suis sûr. C'est ça. Non, moi, je suis à Noël. Elle, c'est mon caisse, là. Ah oui. Moi, j'aime bien aussi... Viens, on va en parler pendant 100 ans. Petit Papa Noël avec Michael Guido. C'est pas mon Papa Noël dans... Bon, on va en faire le matin juillet. C'est bon, ça. C'est... Jack... Jack Cross, je pense en anglais. Jack Cross, oui. C'est ça. Pis les vieux. Moi, il y a deux affaires que j'écoute aussi à tous les ans. C'est vraiment le Grinch. Parce que le Grinch, il y a le film. Avec Jim Carrey. Moi, ça, c'est pas un film que... Maintenant, on a tout dessus, mais pas moi. Moi, c'est le Grinch, les petits bonhommes. Vraiment basé sur le livre de Doctor Seuss. Ok. C'est les bonhommes-là, ça donne des années 60. Pis moi, ça, c'est un affaire que j'écoute à tous les ans depuis. Pis c'est How the Grinch Stole Christmas. Le Grinch qui balle de l'air. Ça dure quand même 15 minutes. C'est incroyable. Ça, et le petit règne au nez rouge. C'est comme des bonhommes stop motion. Ah, d'autres? Ouais. Faites par Rank & Bass. Avec... Ah, ça, c'est... C'est cool, c'est cool. C'est cool. Fait que... C'est cool. Fait que... Fait que... C'était nos petits souvenirs et nos idées de Noël. Ouais. Des trucs qu'on aime. Donc... Bye bye. En espérant que vous avez apprécié le petit spécial de Noël. Oui. On va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Les joyeuses fêtes. Les noëles. Les joyeuses fêtes. Les joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Il va y avoir d'autres shows pareil, mais on vous le souhaite. La santé, les cadeaux d'alcool, du sexe, du tabou. Oui. Il n'y avait pas les trois S. Santé, sexe, puis... Fait que quoi déjà? Ah, vas-y, il n'est pas fiable. Santé, sexe, c'est certain? Non. Ah, bye bye. C'était ça. C'est pas le cas. Santé, sexe, c'est... C'est faux. C'est vrai, c'est l'argent, mais... Non. Non. C'est 5 de piastres. 5 de piastres. 5 de piastres. Fait que sur ça, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Ouais. Bye bye. Bye bye. Bye bye.